Le contexte actuel d'insécurité exige que toute personne suspecte soit surveillée. Projet de loi examiné jeudi en conseil des ministres va accroître les moyens des services de renseignement. On va lui mettre peut-être une dizaine de coups de billet. Les policiers pourront chez un suspect aller poser des micros, sous la voiture d'un suspect aller poser des palises. Déjà plus de 2700 perquisitions menées par les forces françaises. Les emails, les appels téléphoniques, les sms pourront plus facilement être surveillés. Après je suis Charlisse et je te surveille. Cet état d'exception restreint les libertés et donne à la police des pouvoirs exceptionnels. Pour le gouvernement français ces mesures sont indispensables, légales, parce que fondées sur des renseignements solides. La compassion je n'en ai pas pour ceux qui volent le bien des pauvres, qui s'engagerent et qui te diront plus de problèmes il vient des autres. Non je n'aime pas ce genre de mec qui te regarde et qui te juge en fonction des origines, de ton travail ou tes revenus. J'aime pas leur gueule, leur sourire, leur fausaire et leur manie. Hé ma nuit t'es dégueulasse, tu mériterais qu'on te salue si tu savais ce que je pense. Des politiques de ton espèce, tu serais choqué mais je me calme car il faut bien que je respire. A mes gars, ma famille, aux victimes de tous leurs crimes, à tous ceux qui n'en peuvent plus mais sont trop fiers pour vous le dire. J'aime pas les juges, les badances, les pratiques du Vatican à 32 ans, des fois je me tipe, je suis le dernier des Mohicans. J'aime pas ces types qui profitent du système et de ces failles, qui partent en guerre à l'étranger et puis s'étonnent des représailles. Tant doléances aux familles, j'ai de la peine, je compatis mes cerveaux et de mon soulier avec leur truc, je suis charlie. J'ai pas de pitié ni de respect pour ceux qui osent enlever des vies, mais j'en ai pas non plus pour ceux qui jouent avec, je vous le dis. Ouvrez les yeux, ils nous mentent et le peuple en redemande, je le dis, je le répète, n'écoutez pas d'un propagande. Et ça pue, l'atmosphère est dégoûtante, une odeur s'est répandue ces derniers temps, ça sent le drame. L'imposture, le mensonge d'hypocrisie, un parfum nauséa bon a envahi notre pays. Et ça pue, l'atmosphère est dégoûtante, une odeur s'est répandue ces derniers temps, ça sent le drame. L'imposture, le mensonge d'hypocrisie, un parfum nauséa bon a envahi notre pays. Ici ça pue sa mère, ceux qui nous gouvernons pas d'estime, je lâcherai pas l'affaire, je soutiens comme mes frères en Palestine. Une égalité sociale, des liasses, des villas de luxe, pendant que nos SDF meurent dans un froid glacial. Je contemple la misère dans ce monde, des fois j'ai pas les mots, authentique, je garde la foi pour combattre mes démons. Brité par l'État, pour les miens, je monte au charbon, débrouillard depuis le départ, oui très tôt, on passe à l'action. Si on ressent la fracture, le racisme sur une caricature, une pensée au Bataclan des innocents paye la facture. Démocratie dans les mots, dictature dans les actes, utilisée pour mieux régner, à chaque fois le tiré y'a un pacte. Contrôle abusif, j'ai toujours un bleu dans les pattes, 310 tes os se brisent, au contact de la batte. Aucun respect, je te chape de traves comme la vague au de la bague, véhicule le message rap en Inde et on passe à l'attaque. Quand la nuit tombe, c'est gyrofaré, coup de matraque, billet roulé dans la poche arrière, contre un morceau de frappe. Le rap français est mort, je fuck leur putain de trappe, le rap français est mort, pello, je fuck leur putain de trappe. Et ça pue, l'atmosphère est dégoûtante, une odeur s'est répandue, ces derniers temps ça sent le drame. L'imposture, le mensonge, l'hypocrisie, un parfum nauséabond a envahi notre pays. Et ça pue, l'atmosphère est dégoûtante, une odeur s'est répandue, ces derniers temps ça sent le drame. L'imposture, le mensonge, l'hypocrisie, un parfum nauséabond a envahi notre pays. Eh, tu trouves pas que ça pue ? Là, y'a une petite odeur en effet. Par ici, dans les narines et les canons, ça sent la poudre. Cautionner ce monde, je préfère encore prendre la foudre. L'honneur, il est parti, et les valeurs, elles sont bradées. On joue sur le sentimental, mais sans jamais raison gardée. Si on prenait le temps de réfléchir, le lien social s'épaissir. Mais nous, en bon mouton, on préfère voir l'horizon rétrécir. Comme nos libertés, que leur loi peu à peu grignote. Ici, ça sent la pisse, et chez eux, là, font du bourguignon. On vient révéler ce que tout s'ignore. En temps de crise, ils nagent comme des poissons et chantent comme des rossignols. Pendant qu'ils nous divisent pour des causes toutes pourries. Achètent des 200 mètres carrés et nous, des trous de souris. Leur liberté d'expression, une dictature de la pensée. Aujourd'hui, tu prends du ferme pour moins qu'une caricature. À les écouter, il faudrait régresser. Pour avancer, pour notre sécurité, il faudrait accepter la censure. Depuis le temps qu'on attend l'ascenseur, faut qu'on monte à pied. Mais un mouton qui pense, c'est rare comme dans le journal un bon papier. Bon, tant pis, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Ici, ça pue la soumission, pas la résistance. Et ça pue, l'atmosphère est dégoûtante. Une odeur s'est répandue ces derniers temps. Ça sent le drame, la posture, le mensonge, l'hypocrisie. Un parfum nauséabond a envahi notre pays. Et ça pue, l'atmosphère est dégoûtante. Une odeur s'est répandue ces derniers temps. Ça sent le drame, la posture, le mensonge, l'hypocrisie. Un parfum nauséabond a envahi notre pays.